Merci. Le 69 n'est pas soutenu, le 120, M. Nadeau. L'étude d'impact ne dit rien. Elle ne dit strictement rien. Et moi, je suis un petit peu surpris que sur une loi de programmation de la recherche, on n'ait pas essayé de voir, justement, avec des chercheurs en sciences sociales, peut-être, à une modélisation pour voir quel impact ça pouvait avoir. Et particulièrement, il y a la question de la discrimination importante au détriment des femmes, qui fait qu'en l'État, cet amendement doit être certainement retravaillé pour apporter ce qu'il est censé vouloir apporter dans ce texte. M. Poncher. Oui, M. le Président, M. le Reporteur, Mme la Ministre, cet amendement vise à supprimer cet article 3 parce qu'il crée un nouveau mode de recrutement ou exactement de pré-recrutement des chaires de professeurs juniors. La création de ces chaires n'est absolument pas consensuelle dans la communauté scientifique, puisque la crainte étant que ces recrutements locaux sans concours nationaux remplacent les recrutements classiques. Nous estimons que ce nouveau dispositif ne participe pas à lutter contre la précarisation du métier de chercheur. Par ailleurs, faire concilier avec le système actuel de recrutement va créer des inégalités. Tout ça va, au contraire, accroître le principe de compétition, de performance, instaurant une pression sur les chercheurs, ainsi pré-recrutés. Il y a vraiment un émoi, Mme la Ministre, de la communauté scientifique, notamment des universitaires sur ce sujet. Outre le fait, évidemment, que nous défendons cet amendement, il serait intéressant de savoir comment ce type de proposition a été concertée, Mme la Ministre. Quelle est la position des universitaires sur ce sujet ? Parce que c'est un sujet qui fait vraiment controverse. Merci. M. Larive. Oui. Alors que l'âge de la titularisation des chercheurs et enseignants-chercheurs n'a cessé de reculer, le gouvernement propose de le différer encore de 3 à 6 ans. Chaque année, 25% des créations de postes de professeurs et de directeurs de recherche, ce sera 1 sur 4, donc, et jusqu'à 50% dans certains établissements, pourront être des agents contractuels de droit public et non plus des emplois de fonctionnaires tout titulaires, Mme la Ministre. Cette mesure participe à la dérégulation des statuts de la fonction publique. Elle crée une inégalité de traitement entre les chercheurs. Les personnels occupant une chair bénéficieront d'une enveloppe budgétaire de 100 000 euros de l'Agence nationale de la recherche pour réaliser leurs travaux de recherche, alors que les chercheurs fonctionnaires ne se voient pas attribuer cette somme. Quelle solution, alors ? Augmenter le taux de succès au concours de maître de conférence, qui est actuellement de 13,8%, ce qui prouve qu'il y a beaucoup de candidats, mais trop peu de postes. De même pour le concours de chargé de recherche du CNRS, dont le taux de succès est inférieur à 5%, toutes sections confondues. Nous demandons donc la suppression de cet article et que le gouvernement utilise les outils dont il dispose pour augmenter le nombre de maîtres de conférences et de chargés de recherche, plutôt que de créer un nouveau type de contrat précaire, dérégulant, comme ça vient d'être dit, les statuts de la fonction publique et non acceptés par la grande majorité des chercheurs, des enseignants-chercheurs notamment. Mme Manin, M. Joannico. Oui, M. le Président, nous souhaitons aussi supprimer l'article qui crée des chaires d'excellence. Cet article instaure une nouvelle voie de recrutement pour les titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, avec la mise en place d'un système de pré-titularisation conditionnelle. Ces chaires d'excellence permettraient à des contractuels de bénéficier en 3 à 6 ans d'un passage rapide au grade de professeur ou directeur de recherche, sans aucune des obligations statutaires imposées aux maîtres de conférences et chargés de recherche pour espérer atteindre le même objectif. Ceci était une rupture complète avec le mode de recrutement national, principalement par concours de la fonction publique et suite à une qualification nationale du Conseil national des universités, le CNU. A noter que ces embauches prélevées sur le même budget que les postes de professeurs des universités et directeurs de recherche diminuent les possibilités d'évolution vers ces grades pour les maîtres de conférences et chargés de recherche. Cette multiplication des voies de recrutement d'agents contractuels, déjà nombreuses, portées par le projet de loi, remet fortement en question le statut des enseignants-chercheurs et la conception française de la fonction publique. Merci. Madame la rapporteure et Madame la ministre. Chers collègues, j'ai bien entendu vos arguments, mais vous êtes dans le faux, parce que ces chaires sont un élément tout d'abord central du texte, donc il n'y a pas de volonté de revenir sur cet article. Et bien au contraire, car il y a un réel besoin qui est exprimé par la communauté universitaire, donc j'ai bien entendu les défiances que vous souleviez, mais faisant moi-même partie de la communauté universitaire, je peux vous assurer que l'attente est très forte. D'autant plus que ces contrats de pré-tutularisation ne remettent nullement en cause les voies ordinaires de recrutement. Ils ont d'ailleurs vocation à demeurer qu'une voie secondaire de recrutement. Il y a un taux qui a été fixé à 25%. Je dépose un amendement pour baisser ce taux à 20%, de manière à ce que justement on démontre que c'est une voie accessoire. C'est la volonté de trouver de nouveaux profils, de rendre les voies plus attractives, de rendre la recherche plus attractive et de permettre par différents supports de recruter de nouveaux profils, que ce soit des personnes qui ont une expérience à l'étranger, que ce soit des personnes qui ont une expérience dans des entreprises, et donc de la recruter sur ces supports. Il n'y a pas de concurrence faite, ni au niveau de la qualification, ni au niveau de l'agrégation pour les professeurs. Donc avis défavorable pour tous ces amendements. Madame la ministre. Merci beaucoup Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, je pense que c'est important de prendre un moment pour expliquer ce qui soutient la création de ces chaires de professeurs juniors. Tout d'abord pour répondre à votre question, c'est une demande, c'est une demande qui émane de la communauté scientifique qui estime, pour certains d'entre eux, et moi je respecte évidemment ceux qui estiment que c'est nécessaire, comme ceux qui estiment que ça n'est pas nécessaire, c'est bien pour ça que ça n'est en aucun cas une obligation, mais que c'est une opportunité supplémentaire qui est offerte. Certaines disciplines, des disciplines rares, des disciplines dans lesquelles les doctorants ont du mal à terminer leur doctorat parce qu'ils sont recrutés avant même l'obtention de leur diplôme, nous disent qu'on a besoin d'avoir des outils de ce type, de façon à pouvoir faire revenir de l'étranger ou empêcher de partir à l'étranger un certain nombre de jeunes diplômés et pour pouvoir attirer des scientifiques de haut niveau. Voilà, c'est l'expression d'une demande et donc ça me paraît important qu'on crée cet outil qui est une fois de plus. Et là, vraiment, j'insiste et je vous demande vraiment une fois de plus de relayer ce qui est écrit dans ce texte. Il ne vient absolument pas en compétition avec quoi que ce soit puisque ce sont des choses en plus. Il ne vient absolument pas bloquer la promotion ni la carrière des enseignants-chercheurs, maîtres de conférences puisqu'un engagement a été pris et se concrétise actuellement dans le protocole d'accord pour dire qu'il y aura au moins une promotion de maîtres de conférences vers le corps des professeurs par chair de professeurs juniors créés qui ne remet en cause absolument pas la vision qui fait la force de notre recherche qui est la capacité d'avoir un poste de titulaire et donc d'avoir du temps devant soi. On en revient toujours à cette question de temps. Ça n'est absolument pas les principes traditionnels de tenure track au bout desquels il n'y a pas de titularisation. Donc c'est vraiment un outil supplémentaire qui permet d'arriver à une titularisation après finalement un seul concours au lieu d'en passer deux. Et là, je rebondis vraiment sur ce que vous disiez à propos de la discrimination, notamment auprès des femmes qui voudraient accéder aux carrières scientifiques. La difficulté que l'on a avec la présence des femmes dans les carrières scientifiques, ce n'est pas au global, c'est dans les corps de professeurs d'université ou de directeurs de recherche. Et la raison pour laquelle on a une présence plus faible, c'est qu'effectivement, passer un premier concours et réussir ce premier concours, c'est un très gros investissement. Évidemment, lorsqu'il y a ensuite une vie de famille qui s'installe, lorsqu'il y a une vie de couple qui s'installe, parce que malheureusement, nous ne sommes pas encore tout à fait dans l'égalité entre les femmes et les hommes par rapport à l'éducation des enfants, eh bien c'est beaucoup plus difficile pour une femme de se remotiver à passer un second concours. Et donc la possibilité d'avoir, au travers d'un concours unique, la capacité à ensuite être titularisée dans un corps de professeurs ou de directeurs de recherche, ce n'est pas du tout quelque chose qui est discriminant pour les carrières des femmes. Au contraire, je pense que c'est quelque chose qui peut les porter. Il ne vous aura pas échappé qu'on ne peut pas parler de titularisation automatique parce que ça n'a pas de sens, mais que par contre, il est bien prévu que dans l'immense majorité des cas, cela aboutisse à une titularisation. C'est bien pour ça qu'on parle de contrat de pré-titularisation. Et une fois de plus, tout est pensé pour que nous ayons un outil supplémentaire qui permette de renforcer l'attractivité de notre pays envers des chercheurs ou des enseignants-chercheurs qui sont dans des disciplines sur lesquelles la tension est très, très forte et que nous ne souhaitons plus voir partir. Je vais prendre juste un exemple. On vante l'école de mathématiques française. C'est une excellente école. Aujourd'hui, tous les jeunes qui, au travers de cette école de mathématiques, se dirigent vers les mathématiques appliquées, vers les domaines de l'intelligence artificielle, vers les domaines plus liés aux nouvelles technologies informatiques, sont recrutés parfois avant même l'obtention de leur doctorat. Comment est-ce que l'on pourra conserver une école de mathématiques forte en France si nous n'avons plus de professeurs de mathématiques ? Voilà un exemple où il me paraît important et où j'entends tout à fait la demande qui est de dire qu'on a besoin de voies nouvelles de recrutement qui soient attractives et qui nous permettent cela. Et une fois de plus, je le répète, je l'ai déjà dit et je le dis en toute tranquillité, que ceux qui ne souhaitent pas utiliser ces voies ne les utilisent pas. Il n'y a aucune obligation. C'est un outil de plus mis au service de la communauté. Donc, évidemment, c'est un avis défavorable à l'idée de retirer cet outil supplémentaire. Bien, alors, M. Nadeau et M. Pancher. Merci, M. le Président. Encore une fois, il ne s'agit pas pour nous ou pour moi d'être sur un obstacle idéologique. Et l'idée d'un outil supplémentaire est très intéressante. Mais, encore une fois, faute d'études d'impact qui nous disent comment on va se projeter dans l'avenir avec ce nouveau genre de recrutement, comment ça va fonctionner par rapport au plafond d'emploi des universités ? Ceux qui ne souhaitent pas, je comprends. Mais est-ce qu'à terme, moyen terme, on pourra recruter moins dans les universités si on ne veut pas recruter de ce côté-là ? Et puis, vous parlez de l'immense majorité des cas où il y aura titularisation. C'est typiquement là où une étude d'impact pourrait nous dire si ce dispositif nous paraît fondé ou pas. Et là, on ne sait pas. Enfin, moi, je ne sais pas comment me positionner parce que j'ai l'impression de faire un saut dans le vide. Donc, la question de l'étude d'impact et de sa médiocrité s'impose quand même sur ce dispositif qui n'est quand même pas sans conséquences pour l'avenir des universités et la recherche. Merci. Alors, simplement, ce que Mme la ministre, vous a été répondre. Et puis, si je vous donne la parole, M. Pancher. Juste vraiment un tout petit instant. Je rappelle qu'il ne s'agit en aucun cas d'utiliser les plafonds d'emploi actuels. Je rappelle qu'il y a création de 5200 emplois sous plafond État. Ça, c'est la première chose que je souhaite rappeler. Donc, il est hors de question de dire ce que vous venez de dire, à savoir que les plafonds d'emploi vont baisser dans les universités qui ne vont pas recruter de chaires de professeurs. en plus, ça veut dire en plus. Ça veut dire que ça va augmenter. Voilà, c'est le principe. Vous regrettez la question de l'étude d'impact. À partir du moment où il n'y a aucune obligation, ça me paraît très difficile parce que je ne sais pas le rythme auquel les établissements vont s'emparer de ces outils. Personne ne peut le savoir. Et donc, c'est effectivement important que l'on puisse voir, mais c'est aussi l'objet de la revoyure qui est prévue, comment est-ce que les choses fonctionnent. Et si dans trois ans, cette nouvelle voie a connu un succès ou pas, ou s'il faut le retravailler. Voilà, mais en tout cas, ça me paraît important que cet outil soit offert à la communauté. Monsieur Pancher. Merci, madame la ministre, pour vos précisions. Je pense que c'est important de souligner la volonté de rester dans un cadre optionnel. Ceci dit, la communauté scientifique, en tout cas beaucoup d'universitaires, sont quand même inquiets. et il faut que vous l'entendiez, sur le risque que ce nouveau type de chair remplace à terme les recrutements classiques. C'est vraiment le sujet. Deuxièmement, vous m'indiquez qu'il y a eu concertation. Très bien. J'attire quand même votre attention sur le fait que mon sentiment, vous ne partagez peut-être pas, mais en tout cas, mon sentiment, c'est que les représentants des universités qui, des années et des années, ont le sentiment que la concertation se fait mal. Et on prend le témoignage d'un président d'université qui va arriver au terme bientôt de sa mission, qui lui confiait, il y a encore quelques jours, sa frustration face à sa participation dans des tas d'organisations, en me disant, vous savez, plus on avance, moins il y a de concertation dans le cadre de notre profession. Je vais quand même insister sur ce sujet. Je vous remercie vraiment pour ces précisions qui sont importantes. Merci, M. Panchère. Alors, M. Larive et Mme Pouziref. M. Larive. Oui, oui, mais je pense que toutes ces questions, celles de M. Nadeau et de M. Panchère, sont absolument légitimes. Moi, je voudrais rebondir dessus. Cette option, c'est optionnel très bien, mais cette option peut devenir une facilité de recrutement aussi pour les universités, notamment lorsque des enseignants-chercheurs vont partir à la retraite ces prochaines années. Il y a là une opportunité pour les universités de recruter ce type de contrat plutôt que de compenser par des emplois titulaires. Donc, c'est une crainte qui nous est portée et qui est absolument légitime. Donc, c'est pour ça que nous posons ce genre de questions. Merci. Mme Pouziref. Merci, Président. Oui, je voulais revenir sur le fait que c'était une voie complémentaire, accélérée, certes, mais qui reste minoritaire. Nous aurons l'occasion de revenir sur la part de recrutement qui sont faits à titre des chaires de professeurs juniors. Pour ce qui est de l'étude d'impact qui a été avancée par M. Nadeau, je crois, ce dispositif ou un dispositif similaire existe depuis un certain temps à l'étranger. Alors, on ne peut pas le comparer exactement puisque le dispositif proposé dans ce projet de loi est en plus plus sécurisé. Il est spécifique et protecteur. Il prévoit de mettre en réserve des postes de directeur de recherche, mais aussi de professeur. Donc, là, on peut répondre à cet argument. Il n'est pas sécurisant et ne crée pas de précarisation. Mais il permet, au contraire, de donner de la visibilité à ces jeunes chercheurs qui sont, il faut bien le dire, chassés, courtisés par des universités étrangères. Et comme je le rappelais, pour le grand public, voir une partie de sa jeunesse partir à l'étranger parce que les conditions qui lui sont données sont plus favorables, notamment en termes de temps, il s'agit d'avoir une voie accélérée, rapide, ce n'est pas acceptable. C'est pour ça qu'il nous semble que ces chaires de professeurs juniors répondent à cet objectif de garder nos meilleurs talents et d'attirer également certains chercheurs étrangers qui trouveront un intérêt à disposer d'une chaire de professeurs juniors et de son environnement. Mais nous aurons l'occasion de revenir sur cela un peu plus tard. Bien. Je vais donc mettre en voie ces amendements identiques avec avis défavorable de Mme la rapporteure et de Mme la ministre. Je vais m'excuser, il y a eu le temps de... Donc, qui est pour la suppression et contre, ces amendements sont rejetés. Le 382 est rédactionnel, Mme la rapporteure. Je vais avoir qui est pour, qui est contre, est adopté. Et nous avons ensuite cinq amendements identiques. Le 390, Mme la rapporteure. En moment de précision. Le 19 n'est pas soutenu. Le 29, soutenu par M. Reiss. C'est le même. Précision. Oui, précision. Précision. 71, M. Etzel. Même défense. Juste qu'on soit bien d'accord, c'est effectivement un amendement de précision. En fait, il a un objectif bien précis. C'est de rajouter, après doctorat, tel que prévu à l'article L612-7 du Code de l'éducation, pour une raison toute simple, c'est que nous le savons. Il y a les doctorats, tel que prévu par le Code de l'éducation, et puis ensuite, il y a les doctorats d'exercice. Et c'est pour éviter qu'il n'y ait la moindre confusion avec ces fameux doctorats d'exercice. Voilà la raison d'être de ces amendements qui semblent effectivement tout à fait légitimes. Madame Provandier. Oui, pour les mêmes raisons. Défendu. Cet amendement en cohérence de mon collègue Jacques-Marie Lossan pour ne pas qu'il y ait de confusion quand on parle d'un docteur. Très bien. Je mets au voie qui est pour, qui est contre. Ils sont adoptés. 83, rédactionnel. Rédactionnel. Qui est pour, qui est contre. Ils sont adoptés. Le 14, Mme Opetit, est-elle pas là ? Nous avons ensuite des amendements en discussion commune, chers collègues. 391, c'est les fameux 25, 20%, Mme Gomes-Vassac. C'est à vous. Tout à fait. Cet amendement a pour objectif de limiter à 20% de recrutement autorisé dans le corps en général. Et à 25% lorsque le nombre de recrutements autorisés est inférieur à 5. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de rabaisser le taux proposé, mais de laisser quand même 25% là où il n'y a pas beaucoup de candidats et de façon à permettre quand même l'utilisation de ces chers. Merci. Mme Descamps. Oui, donc, le présent amendement baisse le pourcentage autorisé de recrutement de chers de professeurs juniors à 25%, sachant que dans l'amendement 164, je propose 15%. Et si je peux continuer, l'amendement 166 prévoit, quant à lui, et c'est important que de le dire, je pense, quant à lui, prévoit la possibilité de revoir cette disposition en 2023. Alors, le 166, je ne le trouve pas encore, Mme Descamps, mais je note qu'il est défendu. Je voulais en parler maintenant. M. Villani, 332. Oui, merci. Cette nouvelle voie, cette nouvelle voie de titularisation, il est vrai que dans certains cas, on peut penser qu'elles viendront apporter de l'attractivité internationale et permettre de résoudre certaines situations et de lutter contre la fuite des cerveaux. Il n'empêche, elle suscite de l'inquiétude ou de l'incompréhension dans une partie du monde universitaire et de la défiance, en particulier dans certaines disciplines. Madame la ministre évoquait tout à l'heure le cas de l'École française mathématique et toute la communauté la remercie pour sa haute appréciation. Mais si vous discutez avec le président de l'Institut de mathématiques du CNRS, vous verrez à quel point il a manifesté de la défiance par rapport à l'article dans sa rédaction actuelle. Il faut comprendre pourquoi. Le principe de recrutement tel qu'il est aujourd'hui, avec l'évaluation exigeante, rang B, rang A, maître de conférence, professeur, impose une pression importante aux jeunes chercheurs, impose aussi des principes de mobilité qui sont importants dans la bonne gestion de la communauté. Vous faites votre thèse dans une certaine université, vous passez dans une autre université pour être recruté jeune chercheur, par exemple maître de conférence, et encore dans une autre université, normalement, pour être recruté professeur. Cette discipline très forte en mathématiques a contribué aux bonnes pratiques et au maintien de la santé du domaine. Et même, et le texte n'est pas du tout clair là-dessus, à mon avis, il ne dit pas ce qui se passerait pour des plans de recrutement qui mêleraient une institution à une autre. La bonne pratique durant des décennies passées en mathématiques a consisté à dire les jeunes chercheurs les plus productifs commencent par être recrutés au CNRS en tant que chargés de recherche, mais ensuite, ils ne sont pas promus directeurs de recherche, ils sont promus professeurs d'université. Parce qu'à partir d'un certain niveau de seniors, il est de votre devoir d'enseigner principalement, d'enseigner beaucoup et de ne pas vous cantonner à la recherche. Est-ce que de telles pratiques pourront continuer à subsister si des directeurs d'universités, si des présidents d'universités jugent intéressant de se lancer de façon importante dans ce type de chaires juniors ? C'est une interrogation que la communauté mathématique et certainement d'autres se posent. Il me semble important d'apporter un signe clair pour limiter la portée de cette voie de titularisation. et c'est pourquoi je proposerai de passer de 25 à 15 % le taux de recrutement. Merci. Madame Descamps, elle est donc défendue, le 164. Madame Manin, le 289, c'est 25, 15. Oui, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est un amendement de repli qui limite de 25 à 15 %. Monsieur Ponchère, il est défendu, on passe de 25 à 10 et le 51 n'est pas défendu. Alors, Madame la rapporteure, comme il y a un amendement qui est de vous, je suppose que votre avis est favorable et que, de toute façon, s'il est voté, il fera tomber les autres, mais je crois que Madame la ministre voulait intervenir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Effectivement, je pense que l'amendement qui est présenté par Madame la rapporteure a le mérite de prendre en considération les organismes qui recrutent peu. Parce qu'en réalité, on peut toujours descendre les pourcentages, mais quand vous avez très peu de recrutement dans le corps, notamment, des directeurs de recherche, je pense à des organismes qui sont très spécifiques, si vous descendez en dessous d'un certain pourcentage, ça veut dire que ce sera un à zéro tous les ans. Le principe qui a sous-tendu ces demandes, c'est exactement ce qui a fonctionné dans les atypes à venir, pour ceux qui sont un peu familiers de la recherche. Sauf que dans les atypes à venir, il n'y avait pas de poste prévu pour faire atterrir, si je puis dire, les lauréats des atypes à venir. Et donc, effectivement, on prenait un emploi dans un établissement qui, qui, normalement, avait vocation à être ouvert beaucoup plus largement. Donc, c'est simplement des atypes à venir sur lesquels on a pu rajouter des emplois titulaires à la fin de manière à stabiliser les gens qui seront lauréats de ces chaires de professeurs juniors. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'entends complètement ce que vous dites, M. le député, sur l'école de mathématiques. Je sais très bien comment elle fonctionne. Elle est loin de représenter le mode de fonctionnement de toutes les disciplines en France. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que c'est la meilleure mondiale et que ce n'est pas le cas des autres disciplines. Je ne porterai pas de jugement là-dessus. Mais ce que vous indiquez en termes de processus, j'allais dire tacite, observé par les mathématiciens en France, ça n'a rien à voir avec la réalité de ce qui se passe dans l'ensemble des autres disciplines. Il y a énormément d'endroits où on ne fait pas son doctorat quelque part. Puis, on est recruté chargé de recherche ou maître de confailleurs. Puis, on est recruté professeur ou directeur de recherche encore dans un troisième établissement. D'ailleurs, en maths, c'est plutôt je fais mon docto, je pars et je reviens. En tout cas, les choses s'organisent. C'est un sujet qui regarde, j'allais dire, et qui correspond à la dynamique de chaque discipline. Et ce n'est certainement pas moi, en tout cas, qui dirais la façon dont les gens doivent procéder au recrutement de leurs collègues. Donc, il y a des traditions. Il y a des traditions qui demandent de la mobilité. Il y a des traditions qui en demandent moins. Ce sont des façons de fonctionner qui sont très discipline dépendantes. Je connais évidemment la position du directeur de l'Institut de mathématiques. La discussion s'est portée sur le fait qu'on pouvait parfaitement, dans l'optique de ce que vous venez d'évoquer, avoir des chaires de professeurs juniors qui ont vocation ensuite à devenir professeurs, même si ces chaires de professeurs juniors ont été ouvertes dans le cadre de concours CNRS ou organismes de recherche. Donc, voilà, tout ça est très dynamique et c'est pour ça qu'il faut que ce soit le moins figé possible parce qu'une fois de plus, il faut que les gens s'acculturent à l'outil, l'utilisent et l'utilisent. J'en suis persuadée parce que j'ai très grande confiance dans la communauté scientifique pour le meilleur des résultats. Voilà, donc de ce point de vue-là, je pense que c'était important de réaffirmer ça. Excusez-moi, j'ai été un peu longue mais tout ça pour dire qu'effectivement, ce qui me paraît intéressant dans l'amendement proposé par Mme la rapporteure, c'est qu'on prenne en compte à la fois un taux abaissé à 20% et puis qu'on conserve un taux suffisant pour les petits corps. C'est pourquoi c'est un avis favorable du gouvernement et une demande de retrait sur les autres amendements. M. Bertha, vous souhaitiez intervenir ? Oui, sur trois petits commentaires. Bon, donc, ce système a été mis en place en Allemagne déjà depuis quelques années. Donc là, il y a une expérience live qui a été menée. Donc, c'est 80% de succès pour les ténurés, entre guillemets, suite à ces fameux six ans. Deux autres commentaires sur deux autres populations. Il y a une population à laquelle il faut penser aussi. Nous sommes dans des métiers qui évoluent très, très vite et avec même des métiers qui se créent, un interface de métiers existants qui rendent très difficile pour un certain nombre de jeunes collègues de se retrouver à travers, par exemple, les sections du CNU existantes et qui, donc, ne se retrouvent pas parce que les disciplines qu'ils représentent n'existent tout simplement pas. Et nos sections CNU, moi, depuis le temps que je les connais et que je les fréquente, sont toujours les mêmes. Et deuxième effet, c'est aussi la possibilité, cette fois-ci, on voit bien que s'active la mise en place de politiques de sites, de sites, donc, d'enseignement supérieur et de recherche. et ça permet donc à ces politiques de sites de décider au sein des organismes de recherche présents sur le site avec l'université de stratégie, de stratégie commune et de vouloir, par exemple, favoriser l'émergence d'un domaine particulier et donc faire appel à ce système pour pouvoir, justement, passer à l'action et passer à l'action dans des délais rapides. Merci. Je vais donc mettre au voile l'amendement de Mme la rapporteure, qui a eu un avis favorable de Mme la ministre, qui est pour, qui est contre, qui est adopté et fait donc tomber les suivants. Le 533 de cohérence, Mme la rapporteure. Bien, je me vois qui est pour, qui est contre, et est adopté. Le 384 de cohérence. Remendement rédactionnel, oui. Bien, qui est pour, qui est contre, et est adopté. Le 346, Mme Calvez, oui. Merci, M. le Président. Alors, par cet amendement, il s'agit de lutter contre les inégalités aujourd'hui existantes dans la répartition entre les femmes et les hommes parmi les professionnels de la recherche. Cet amendement proposé par Gaël Leboec instaure qu'un même sexe ne peut excéder plus de 60 % de ses recrutements. A noter que c'est 60 % et pas 50 %. Donc, nous sommes assez exigeants, enfin, on va dire, assez peu exigeants avec la parité, on pourrait déjà demander 50 %. Mais nous sommes sur, voilà, pas plus de 60 % de ces recrutements. Ce quota viendrait réparer tous les obstacles qui se dressent devant les femmes durant leur vie et qui ne les encourage pas forcément à embrasser des carrières scientifiques. Madame la rapporteure. Très chers collègues, je connais votre préoccupation à ce sujet et je partage cette préoccupation. Les femmes sont sous-représentées dans certaines disciplines scientifiques, en particulier dans des sciences qui sont durs. Cependant, je pense que ce serait trop restrictif et parfois contre-productif dans certaines disciplines, notamment, de positionner ce 60 % sur les recrutements. Donc, pour cette raison, ce sera un avis défavorable. Bien. Ou le retrait. Ou le retrait, chers collègues. Une demande de retrait. Madame Calvez. Il est retiré. Il est donc retiré. Le 263, Madame Calvez, c'est aussi vous. Madame Puziref, pardonnez-moi. Merci, Président. Oui, en fait, le groupe La République en marche a souhaité reprendre cet excellent amendement de notre collègue Gaëlle Leboec. Il s'agit là de la composition de la commission qui va juger du recrutement de ces jeunes scientifiques candidats à une chaire de professeurs juniors. Donc, il nous semble que, effectivement, la composition ne peut excéder 60 % d'un même sexe. Alors, il va sans dire que nous pensons, bien sûr, aux femmes, mais il faut savoir que dans certaines disciplines, les femmes sont représentées. Donc, dans certains cas, l'équilibre peut se jouer en faveur des hommes également. Cela dépend des disciplines qui sont souvent très, très genrées. Merci. Madame la rapporteure. Un avis favorable. Un avis favorable. Je mets au voie qui est pour, qui est contre. Il est adopté. 393 et 261 sont en discussion commune. Madame la rapporteure. Je n'ai pas cohérence. En effet, cet amendement vise donc à remplacer un tiers d'universitaires et de mettre plutôt par moitié par des enseignants, chercheurs et des personnels assimilés. Très bien. Madame Pouziref. Un rapporteur de micro. Nous avons déposé le même amendement. Il nous semble que, effectivement, la politique de recrutement doit faciliter la politique de site. Néanmoins, il nous semble que l'évaluation doit rester ouverte à des membres extérieurs à l'université pour se faire. Donc, on a une rédaction un petit peu différente. Donc, je veux bien demander un arbitrage sur la rédaction. Si l'une était meilleure que l'autre, nous ferions un retrait. Madame la ministre, avez-vous une préférence entre l'amendement de la rapporteure et l'amendement de Madame Pouziref ? En réalité, je crois que la raison pour laquelle il n'y avait pas de précision particulière, je n'ai pas de sujet sur le fait qu'on monte à 50%. universitaire, c'est quand même assez vague. D'un autre côté, moitié d'enseignants-chercheurs sur les concours de recrutement mis en place par le CNRS ou par l'INRA, ça me paraît compliqué. Donc, voilà, à chaque fois, il faut bien préciser enseignants-chercheurs ou chercheurs ou assimilés parce que ce qui est important, c'est qu'on puisse aussi avoir des internationaux. Donc, ce que je vous propose peut-être, c'est que je comprends l'idée, mais qu'on travaille une formulation qui ne nous empêche pas à la fin d'avoir des comités de sélection les plus ouverts possible pour ces recrutements de chers de professeurs juniors. Madame la rapporteure. Comme ça, a priori, il me semble que le 393 qui présente plus précise enseignants-chercheurs, chercheurs personnels assimilés est plus sécurisant. D'accord. Retirez, Madame Boziref. Je ne vous promets pas que je ne vous proposerai pas encore autre chose. Bien. Et je mets au voile le 393 avec avis favorable qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Le 385, c'est de la précision, Madame la rapporteure. Précision. tout à fait sur le terme de l'étranger. Très bien. Qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le 392. C'est la suite, vous l'avez présenté. Oui, tout à fait. Moins de 10 années de service à l'étranger. Très bien. Qui est pour, qui est contre, est adopté. Le 386 rédactionnel. Rédactionnel. Qui est pour, qui est contre, est adopté. Le 387 rédactionnel. Rédactionnel. la personne qui sera sur une des chaires à vocation à enseigner. Il nous semble important que dès lors qu'elle a ce contrat, elle puisse déjà mettre en oeuvre cette obligation. J'ai le mais au vote, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le 388, précision. Qui est pour, qui est contre, est adopté. Le 52 n'est pas soutenu. Le 389, cohérence. Je me vois, qui est pour, qui est contre, est adopté. 395. Alors, l'amendement 395 ajoute une obligation qui est celle d'auditionner le candidat par la commission de titularisation, ce qui me semble aussi essentiel pour la titularisation. Le maire de voix qui est pour, qui est contre, est adopté. Le 319, madame Manin, ou monsieur Jeunicot. Oui, merci monsieur le président. Cet amendement vise à préserver le mode de recrutement national des enseignants-chercheurs. Si le conseil national des universités est une spécificité française, c'est également celui qui permet de contrôler nationalement les recrutements afin que l'indépendance et les conflits d'intérêt soient évités et les compétences de chacun indiscutablement reconnues. L'article 3, permettant une titularisation extrêmement rapide depuis l'obtention du doctorant et directement dans le corps des directeurs de recherche ou des professeurs d'université, il est proposé que la qualification nationale soit exigée afin de conserver le caractère national de l'évaluation et du recrutement, afin que la titularisation dans le plus haut corps des enseignants ou enseignants-chercheurs ne paraisse contestable d'aucune façon. Madame la rapporteure. Ce sera un avis défavorable pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'une autre voie de titularisation et justement de ne pas passer par le CNU. Donc, ce sera un avis défavorable. Ce qui est vraiment voulu à travers ces chaires, c'est justement de permettre des recrutements dans des champs situés au croisement des frontières disciplinaires, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue. Donc, avis défavorable. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais simplement peut-être rajouter quelque chose. Si la singularité française que vous rappelez de la qualification préalable par le CNU pour se présenter sur des recrutements d'enseignants-chercheurs peut se concevoir et existe, ce n'est pas ce que nous avons souhaité pour les chaires de professeurs juniors, puisque, comme le précise l'article législatif, ce recrutement, il a pour objet, justement, de permettre à la personne recrutée d'acquérir toutes les qualifications en rapport avec les missions du corps dans lesquelles elle aura vocation à être titularisée. Donc, si je puis dire, c'est une forme d'examen et de qualification qui va durer la durée du contrat. Donc, c'est au terme de ce parcours que la titularisation sera prononcée par une commission composée, là encore, par des paires de façon rigoureuse qui, évidemment, s'assurera que la qualification en question est effectivement acquise, d'où l'idée de ne pas dupliquer ce processus de qualification préalable pour des gens qui, par définition, auront fait la démonstration des qualités requises pendant la durée de leur contrat avant d'être titularisées. Bien, je mets au voix avec avis défavorable qui est pour, qui est contre, mais pas adopté. Le 126, précision. Oui, précision. Qui est pour, qui est contre, est adopté. Le 431, rédactionnel. Oui. Et même vote, est adopté. Le 264, Madame Pouziref. Oui, alors il s'agit de la même idée que précédemment proposée par M. Leboec pour une composition équilibrée, 60% ne pouvant excéder 60% d'un même sexe des commissions de titularisation, cette fois-ci. Tout à l'heure, c'était des commissions d'accès. Là, il s'agit des commissions de titularisation. Alors, rapporteur. L'oeuvrable qui est pour, qui est contre, est adopté. Trois amendements en discussion commune. Le 432, Madame Gomes-Bassac. Alors, cet amendement vise à mettre en adéquation la composition de la commission chargée d'étudier la titularisation des contractuels sous régime de chair de professeur junior avec la composition des comités prévus dans le Code de l'éducation qui précise que ces derniers sont composés d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés pour moitié. On rejoint la discussion de tout à l'heure. Allez-y, allez-y. Pardon, pour moitié au moins extérieure à l'établissement. En fait, la volonté, c'est qu'il y ait plus de membres extérieurs de façon à éviter que le recrutement soit très local. Donc, on est sur la même logique que tout à l'heure. Madame Puziref, vous maintenez votre amendement. Retrait. Il est retiré. Le 12 n'est pas soutenu. Je mets aux voix le 432 de Madame la rapporteure qui est pour, qui est contre et est adopté. Le 396 rédactionnel. Rédactionnel. Pour, contre, adopté. Le 397 rédactionnel. Oui, tout à fait, comme tout à l'heure. Qui est pour, qui est contre, et est adopté. Le 125, M. Nadeau. Oui, merci, M. le Président. Il s'agit d'assortir la participation aux membres de la commission de titularisation de l'obligation de signer une charte relative à l'égalité femmes-hommes. Le fait est que il y a un problème endémique de précarité des femmes dans le milieu de la recherche. Je vous renvoie à l'état des lieux qui concerne les CDI de mission scientifique, mais qui dit que dans tous les domaines, qu'il s'agisse de personnel enseignant, de personnel biat, de personnel chercheur, de personnel ITA, systématiquement, les femmes sont en grande situation de précarité. Donc, manifestement, il n'y a pas une volonté nationale à travers ce qu'on est en train de faire, d'imposer quoi que ce soit, mais de demander quand même d'insuffler sur le terrain une réflexion sur ce sujet au moment du recrutement parce qu'on a beau me dire, ça m'a été présenté tout à l'heure comme argument que ça se passe ailleurs, mais enfin, le moment du recrutement et de la titularisation sur la carrière d'une femme, c'est un moment essentiel et donc, ça ne peut pas être un sujet qui passe à travers, me semble-t-il, ce recrutement. Madame la rapporteure et Madame la ministre. Alors, je comprends votre demande, mais cet amendement est satisfait par le principe général de non-discrimination qui prévaut pour le recrutement à tout emploi public, que celui-ci soit contractuel, statutaire et de manière beaucoup plus sûre que par la signature d'une charte. En effet, la charte, c'est une notion très floue, très vague, donc ça ne me semble pas essentiel. Et d'autant plus qu'il y a un article du Code qui précise aussi que chaque année au Conseil d'administration est présenté un rapport d'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, ces dispositions existent déjà. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Je voulais aussi préciser que, bien entendu, comme ça n'a pas été évoqué, les chaires du professeur junior peuvent toujours être prolongées pour des congés de maternité ou de paternité en cas d'adoption, en cas d'enfants malades. Enfin, voilà, il y a tout un tas de dispositifs qui font que le parcours familial n'a aucune raison d'avoir un impact négatif sur la réalisation du contrat et sur la titularisation. Bien, donc je mets au voile l'amendement de M. Nadeau avec avis défavorable qui est pour qui est contre n'est pas adopté. 398, rédactionnel. Réactionnel. Qui est pour qui est contre est adopté. 399, rédactionnel. Oui. Même vote, cher collègue, est adopté. Le 362 n'est pas défendu sauf erreur de ma part. Monsieur, Madame Calvez. Défendu. Il est défendu. Votre avis, Madame la rapporteure ? Je demanderai un retrait s'il vous plaît ou sinon défavorable. Bien. Retrait. Il est retiré le 400. Madame la rapporteure. Alors, cet amendement vise à permettre un échange annuel au sein du Conseil académique des universités au sein de l'instance délibérante qui porte les mêmes compétences que le Conseil académique pour les autres établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche. Ce dialogue doit permettre une meilleure lisibilité du recours au dispositif des contrats de prétitularisation et d'entrer dans une démarche d'évaluation au bénéfice du projet d'établissement, de la stratégie de recherche menée et de la politique de formation qui en découle. Merci. Merci. Je mets au voie qui est pour, qui est contre, est adopté. Le 218, Madame Calvez. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, cet amendement propose de reconnaître et de prendre en compte l'ensemble des contributions à la science pour l'avancement des carrières. Et donc, aujourd'hui, l'appréciation du travail scientifique repose principalement sur les publications. Il est pourtant important de venir estimer toutes ces contributions. Alors, de quoi s'agit-il ? Il est important de porter un regard attentif sur la recherche, mais aussi sur sa transmission. C'est pourquoi l'enseignement, au même titre que le conseil, le tutorat, le mentorat, la construction de projets professionnels, la conduite d'activités de recherche ou encore l'évaluation des acquis d'apprentissage ou encore la contribution à l'orientation professionnelle, toutes ces contributions doivent être valorisées au même niveau que les publications. Alors, c'est un débat qui est assez large, mais je trouve qu'il est important aujourd'hui dans cette loi de pouvoir prendre en compte toutes les contributions à la science. Madame la rapporteure. Alors, sur le fond, vous avez raison, c'est vrai que l'appréciation de la valeur scientifique repose souvent sur les seules publications et que cela comporte forcément un aspect très restrictif. Cependant, je vous demanderai de retirer votre amendement parce que comment mesurer l'ensemble des contributions à la science ? Le terme étant trop flou, on ne peut pas mettre une disposition comme celle-là dans un article. Je vous remercie. Madame la ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. En fait, je partage complètement l'idée qu'il faut qu'on soit capable de mieux valoriser dans l'ensemble des carrières toutes les missions qui sont portées par les chercheurs, les enseignants-chercheurs ou les personnels de soutien et de support à la recherche. Mais spécifiquement là, le contrat porte sur la réalisation d'une activité de recherche et d'activité d'enseignement puisque vous avez souhaité que ce soit précisé ainsi. Donc, je crois que l'engagement qui est pris au départ par la personne qui accepte cette chaire de professeurs juniors est claire et ne concerne que ces aspects-là. Par contre, l'ensemble des contributions à la recherche puissent être mieux valorisées dans l'ensemble des carrières, ça, évidemment, c'est important. Ça, c'est aussi une demande de retrait sinon un avis défavorable. Madame la députée. Merci. J'entends cette volonté justement de pouvoir évaluer et reconnaître toutes les formes de contributions. Alors, c'est un terrain de recherche en lui-même. J'espère que nous aurons l'occasion de venir le préciser peut-être en séance, pas forcément à cet endroit-là, mais de pouvoir repréciser qu'il est important de pouvoir reconnaître toutes ces formes de contributions. Donc, retirer. Merci, Madame Calvez. Le 401, rédactionnel ? Rédactionnel. Et pour, qui contre, est adopté le 437, rédactionnel ? Oui. Pour, contre, adopter le 434. Oui. Et pour, contre, est adopté le 402, à mon nom de précision et cohérence ? Oui. Qui est pour, contre, est adopté, le 403, cohérence ? Oui. C'est pour, contre, est adopté et le 404 est identique à trois autres. Le 20 n'est pas défendu, le 30 n'est pas défendu, le 536. Je vérifie, il est défendu par... Il n'est pas défendu, donc vous êtes la seule, Madame Gomes-Bassac. Le 30 est défendu, vous êtes défendu. Ah, pardon, je prie de m'excuser. Excusez-moi. Allez-y. Attendez, d'abord Madame la rapporteure et puis ensuite vous. Le sujet précédemment, il s'agit d'exclure les docteurs d'exercice de la possibilité d'accomplir un contrat de prétitularisation, donc la distinction entre les deux. Le reste ? C'est un amendement identique à celui dont on a parlé à la ligne A2. Très bien. Donc, je mets au voie ces deux amendements identiques, qui est pour, qui est contre, ils sont adoptés. Le 405, Madame Gomes-Bassac. C'est le même objet que précédemment, c'est de limiter à 20% les recrutements autorisés dans le corps en général et un 25% lorsque le nombre de recrutements autorisés est inférieur à 5. Très bien. Qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le 349 est défendu par Madame Calvez. Défendu. Il est défendu. Je demanderai de le retirer. Je demanderai de le retirer. le 265. Défendu, Madame Calvez. Madame Pouziref, peut-être. Oui, même motif, composition équilibrée par rapport au genre. C'est la cohérence, oui. Favorable. Favorable, qui est pour, qui est contre, est adopté. Le 273 est en discussion commune avec le 435. Madame Pouziref, c'est d'abord à vous. Merci. C'est la même histoire pour les commissions de titularisation. Et donc, je le retire parce que la rédaction est moins performante que celle de Madame la rapporteure. Donc, le 273 est retiré pour le 435 que je mets au voie qui est pour, qui est contre. Il est adopté. C'est bon, Alice ? Alors, le 406, rédactionnel. Oui. Qui est pour, qui est contre, est adopté. Le 407, c'est la poursuite rédactionnelle. Oui. Cohérence. Qui est pour, qui est contre, est adopté. Le 409, cohérence. Oui. Qui est pour, qui est contre, est adopté. Le 410, rédactionnel. Oui. Même vote, cher collègue, adopté. Le 408, rédactionnel. Oui. Même vote, cher collègue, est adopté. Le 436, rédactionnel. Oui, on l'a déjà vu, même argumentaire que tout à l'heure. Même vote, il est adopté. Le 411, précision ? Oui, précision. Même vote, cher collègue, il est adopté. 439 ? Précision. Même vote, cher collègue, il est adopté. 412 ? C'est l'audition, nous l'avons déjà vu précédemment, le fait d'auditionner le conseil. Donc, cohérence, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le 413, cohérence ? Oui, cohérence. C'est adopté et le 440, rédactionnel, qui est pour, qui est contre, est adopté. Bien. Madame Pouziref. Il est défendu, toujours sur la composition des commissions. Il est défendu, oui. Un rapporteur ? Favorable. Favorable, qui est pour, qui est contre, est adopté. En discussion commune, alors, nous retombons sur la même discussion commune, donc je suppose que Mme Gomes-Vassac, vous maintenez votre amendement, que Mme Pouziref le retire et que Mme Pouziref le retire et que Mme Pouziref le retire. Pour contre-adopté, 419, rédactionnel, pour contre-adopté. 353, Mme Calvez. Retiré. Retiré. 365, n'est pas soutenu. Le 414, de Mme Gomes-Vassac. On l'a déjà vu, c'est le bilan annuel fait par le chef d'établissement, pardon. Très bien, je remercie. Je mets au voix qui est pour, qui est contre, est adopté. Le 420, précision. Oui, précision. Pour, contre, adopté. Le 438, rédactionnel, même vote. Chers collègues, adopté, 433, c'est de la cohérence. Oui, cohérence. Voilà. Pour contre, est adopté. Le 166, Mme Descamps, il était... Ah, c'est celui que je cherchais tout à l'heure. Il est défendu, donc. Madame la rapporteure. Alors, c'est un avis défavorable. C'est un avis défavorable parce que c'est une durée trop courte pour expérimenter de manière concluante cette nouvelle voie de recrutement. Le terme que vous proposez de fixer au 31 décembre 2023 ne permettra même pas le déroulement des contrats jusqu'à leur terme, puisque leur durée sera comprise entre 3 et 6 ans, donc par rapport à la durée défavorable. Bien. Je vais mettre au voie avec avis défavorable, qui est pour, qui est contre, qui n'est pas adopté. Le 290, M. Jouenicot, Mme Manin. Je vois le micro de Mme Manin. Notre amendement vise à réaffirmer les principes d'autonomie de la démarche scientifique et de libre expression garantie par les statuts des personnels de recherche et d'enseignement supérieur. Ces nouveaux contrats, qui sont autant de dérogation au statut de chercheur et d'enseignant-chercheur, sont en rupture totale avec la conception française de la recherche. Aussi est-il essentiel de préciser que ces grands principes doivent s'appliquer aux contrats actuels dans le cadre de leur mission. Madame la rapporteure. Alors, les garanties que vous demandez sont légitimes, mais ce sera un avis défavorable parce que les garanties fournies par l'article L411-3 du Code de la recherche sur l'autonomie de la démarche scientifique, la participation des chercheurs à l'évaluation des travaux qui leur incombent et le droit à la formation permanente ainsi que celles relatives à l'indépendance des enseignants-chercheurs sont déjà prévues par le projet de loi aux alinéas 5 et 18 de cet article. Donc, cet amendement est satisfait. Il est retiré. Ah, vous le... Pardon. Il est maintenu. J'avais mal entendu. Je vous prie une excuse. Donc, je vais le mettre au voie avec avis défavorable, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Le 321, il est défendu. Défavorable, Madame la rapporteure ? Défavorable. Qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 167, Madame Décamp. Oui, l'objectif de cet amendement est de permettre la remise d'un rapport d'évaluation du dispositif des chaires de professeurs juniors au Parlement à l'issue de la première réalisation de ces contrats censés durer au maximum 6 ans. Madame la rapporteure. Alors, je suis favorable à l'idée, mais je propose dans l'amendement 441 un rapport d'évaluation dans 4 ans, puis dans 7 ans, de façon à ce qu'on puisse voir la fin de l'année 1er et du 2er. 4 ans et 7 ans. Très bien. Donc, avis défavorable. Je le mets au vote. Qui est pour, qui est contre, qui n'est pas adopté. Et Madame Gomes-Bassac. 441. Alors, cet amendement propose qu'un rapport évaluant l'utilisation des nouvelles dispositions relatives aux contrats de prétitularisation soit remis au Parlement dans un délai de 4 ans après la publication de la loi, puis dans un délai de 4 à 7 ans après la même date. Merci. Il est sous-amendé. Madame Pouziref. Merci, Monsieur le Président. Nous l'avons déjà évoqué. La filière des chaires juniors est potentiellement favorable aux carrières des chercheuses et il s'agit d'en mesurer les faits. C'est pour ça que nous souhaitons qu'au titre du rapport proposé par Madame la rapporteure, il y ait un comparatif effectué en matière de parité entre la nouvelle voie de recrutement et les voies plus classiques. Alors, Madame la rapporteure, votre avis sur le sous-amendement de Madame Pouziref. D'après moi, l'objectif n'est pas d'atteindre la parité dans les récrutements et dans les titularisations par la voie des contrats de prétitularisation, même si c'est souhaitable. C'est l'excellence des dossiers, d'après moi, qui doit prévaloir. Donc, je pense que nous pouvons travailler pour la séance à l'intégration de la dimension de l'égalité entre les femmes et les hommes dans ce rapport d'évaluation, peut-être plus à l'échelle nationale. Bien, Madame Pouziref, une demande de retraite, votre sous-amendement. Non, mais moi, je souhaite préciser qu'il s'agit de comparer, de ne pas rechercher forcément la parité, mais de comparer entre la nouvelle voie, cher professeur Junior, et la voie traditionnelle, en termes de titularisation. Donc, vous maintenez votre sous-amendement. Bien, je vais donc mettre au voie d'abord le sous-amendement de Madame Pouziref, avant de mettre au voie l'amendement de Madame la rapporteure. Sur le sous-amendement, qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour... Il y a combien de mains, juste, pour être sûr ? Parce qu'après, sinon, je vais me faire... Ah oui. Allez-y, Madame la rapporteure. Bien, je crois qu'adopté, et sur l'amendement de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Je mets au voie l'article 3, ainsi modifié, qui est pour l'article 3, ainsi modifié. Il est adopté. Chers collègues, je vous propose de nous retrouver demain, après la séance des questions au gouvernement. Lui, oui ! Allez-y, on va, t'es prête, hein ? Est-ce qu'on peut laisser des dossiers ici ? Non, parce qu'il y a du ménage qui est fait par des personnes de l'extérieur. Merci. 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 Merci.